Bon les potes entre nous, on est d'accord que ça commence à faire un petit peu longuée, mais juste un peu. Rumeurs par-ci, sorties par-là, décalage, rétrocompatibilité, c'est un bordel sans nom, surtout avec la PS5. On sait très bien qu'en France, c'est un peu la console de prédilection, en Europe également, c'est certainement la plus attendue, plus malheureusement. Voilà, il y en a qui diront ça fait chier que la Xbox Series X, les Xbox Series X, là aussi quand même, c'est un sacré bordel. On sait que les Français jouent beaucoup par la marque PlayStation, donc on voit PS5 par-ci, par-là, à tout bout de champ, dans toutes les news. Ça ne peut rien y comprendre, et je ne sais pas vous, mais je trouve que ça commence à faire un peu longuée. Alors on va revenir pour ça sur les dernières infos toutes fraîches de la console. La première chose qu'on apprend, et c'est par l'intermédiaire d'Ubisoft, ça me concerne en tant que collectionneur, et tous ceux qui collectionnent également, et qui kiffent jouer à leurs anciens jeux sans avoir besoin de les racheter sur le store et compagnie, la fameuse rétro-compatibilité totale. Eh bien, cela ne serait absolument pas le cas, puisque, simplement, les jeux PS4, ça avait été annoncé de façon par Marc Cerny, seraient rétro-compatibles. Donc sur cette PS5, la rétro-compatibilité sera possible seulement pour les titres PS4, mais impossible pour les jeux PS3, PS2 ou PlayStation. Donc, rumeur, Ubisoft aurait confirmé. Encore une fois, c'est toujours à prendre avec des pincettes tant qu'on n'a pas d'officialisation. Mais bon, c'est vrai que cela tend vers ça, et de mon point de vue, je ne suis absolument pas étonné. Rappelez-vous, la PS4 n'est pas compatible avec la PS3. Eh ouais, ni même avec les jeux de la PS1 et de la PS2. Cela n'a pas empêché Sony de faire un énorme carton avec sa PS4. Pourquoi donc changer son fusil d'épaule au fond ? C'est déjà pas mal de proposer une rétro-PS4. Voilà. Ça avait peut-être finalement offusqué quelques personnes au départ, lors de l'annonce, que la PS4 soit vraiment une console exclusive, etc., qu'il faudra racheter les jeux sur le store et tout. Aujourd'hui, tout le monde s'en contrefoue. Et bon, l'un dans l'autre, quand même, Sony va proposer la PS4. Alors, c'est vrai que moi, à titre personnel, je vous le dis, j'aurais rêvé évidemment qu'il y ait une rétro-compatibilité PS1, PS2, PS3, PS4. Donc, la totale, toute l'architecture en un. Mais bon, en vérité, il faut être honnête, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui s'en tapent. Mais clairement, ils n'en ont absolument rien à foutre. Ils veulent jouer juste aux nouveautés, hein, tout ce qui est les anciens jeux, les jeux PS1, machin. Non, non, c'est bon. Bon, alors, c'est sur émulateur et compagnie. Ou sur les vieilles consoles qu'ils ont gardées. Alors, moi, c'est vrai que je trouve que c'est une hérésie à titre perso, par exemple, de payer des jeux PS2 10 balles, 20 balles, alors que tu les as en CD ici, à côté de toi. Et qu'au final, tu as envie juste de mettre la galette dans ta console. Et que ça démarre, c'est sûr. Mais bon, autant ressortir sa PS2 et se faire plaisir. Voilà, au final, je me dis ça. J'essaye de relativiser la situation en comparant avec la PS4 qui, elle, ne faisait absolument pas ça. Au moins, bon, la PS5, elle fait la PS4, c'est déjà une chose. Ça, on est sûr, c'est certain, ça a été confirmé encore une fois chez Sony. Donc, moi, je pense que tout ça est à relativiser pour que toutes les personnes disaient « Oh là là, mais c'est n'importe quoi et tout ». Oui, c'est vrai, ils ont joué avec nous. C'est la com' de Sony depuis toujours, sachez-le. Regardez sur Astro Bot, on avait vu cette fameuse manette PS1, la PS2 qui était évoquée et tout. Évidemment, ça nous faisait penser à ça. Mais bon, c'est un coup marketing, comme d'habitude. Alors, à voir maintenant sur le produit final. Qui sait, on aura peut-être une surprise. Encore une fois, ce sont des rumeurs. Et ces rumeurs commencent à être chiantes. Ensuite, et cela ne s'arrête pas. Voilà, ça, c'est le truc direct, primordial pour beaucoup. Le prix ! Monnaie, monnaie, monnaie ! Ça va être quoi ? 399, 499 ? 499, 599 ? Est-ce que Soli va finalement se réaligner sur ce qu'ils ont fait avec la PS3 ? Ils avaient flopé à son lancement. Ça a été une très mauvaise expérience pour eux. On se rappelle, du côté également de la péniche Xbox qui passait comme ça, il n'y avait personne, sur le lancement français en tout cas, sur le territoire. Donc, c'était assez chaud. On me rappelle de ces images, une vraie tristesse. Bon, au final, la console sera vendue à 80 millions d'exemplaires, à peu près au même stade que la 360. 360, c'était un beau succès, la 3.6. Mais tout de même, on a une information qui nous parvient aujourd'hui. Alors, il y avait Carrefour qui avait listé ça il y a quelques jours, 399, 499. Moi, c'est ce que je pense à titre perso, s'ils veulent faire un bon lancement, 499 pour la version non-digitale et 399 pour la version digitale. Mais apparemment, du fait du Covid, du coup, des composants qui auraient augmenté et compagnie, et du coup, de la production qui est vraiment limitée, on aurait... Et ça, c'est Xbox eGen qui le dit, d'après leurs sources, je ne sais pas lesquelles elles sont, mais ils expliquent qu'il faudra compter entre 499 et 599 euros si on compte offrir l'un des deux modèles de PS5. Je veux dire, je ne sais pas d'où ils tirent leurs informations, mais dans tous les cas, il va falloir que ça s'éclaircisse rapidement parce qu'on commence un petit peu à tourner en rond. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça commence à me saouler. La Series X, c'est la même chose, on ne connaît pas encore la date, d'ailleurs, en parlant de date, pour la PS5, c'est pareil, mais on ne connaît pas non plus le prix. Voilà, il y a des spéculations qui vont bon train. Est-ce que Microsoft va sortir sa console avant et va faire un lancement simultané dans le monde ? Ce qui n'est peut-être pas le cas chez Sony. Voilà, nouvelle information qui tombe également il y a quelques jours. On aurait, et vous allez le voir pourquoi, peut-être une sortie qui serait variable selon les pays. Ainsi, tout d'abord aux USA et au Canada, et ensuite pour le reste du monde. Alors déjà, sachez que sur le site officiel canadien, ça a changé déjà, donc ça a été démonté, puisque on voit USA, Canada, ça a été changé en fin d'année. Donc l'argumentation de l'Amérique du Nord, elle n'existe plus aujourd'hui. Voilà, une rumeur qui est déjà un peu démontée. Mais par contre, c'est vrai que ce n'est pas impossible. C'est la stratégie de Sony, et ça a été le cas, rappelez-vous, pour la PS4. La PS4 qui sort d'abord aux Etats-Unis, après en Europe, et enfin au Japon, pour une entreprise japonaise. Ouais, ils avaient dû patienter jusqu'en février 2014, alors que c'était sorti le 15 novembre 2013 aux US, et le 29 novembre 2013 chez nous. Donc ça, à la limite, ça ne serait pas catastrophique. Ce n'est pas un truc qui n'existe pas. Ça a toujours été le cas. Voilà, donc je ne sais pas. Mais pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce qu'on a un tweeteuse qui a réagi notamment, et qui avait remarqué, sur Call of Duty, Black Ops, Cold War, à la fin, on avait le 13 novembre sur PS4, et puis ensuite sur PS5, Coming Holiday 2020 US et Canada, donc Holiday, quoi, c'est la fin d'année, quoi, les vacances de fin d'année si on veut, et Coming Late 2020 Rest of the World. Donc c'est assez chelou. C'est toujours 2020, donc en gros, ça serait peut-être novembre et décembre, donc petit décalage, je ne sais pas. Sinon, ça aurait été peut-être Coming Late 2021. Et là, on aurait pu se dire, OK. Mais bon, je vous dis encore une fois, ce ne sont que des rimeurs. Faites attention à tout ce qu'on peut lire, ou quoi que ce soit. Pour moi, vous le savez, tant que ce n'est pas officiel, d'ailleurs, la page britannique de la PS5, elle a été modifiée. Avant, c'était marqué Holiday 2020, et maintenant, c'est Late 2020. Donc ça veut dire, en fait, plus fin 2020 que novembre, tu vois. Mais par contre, la version américaine du site, elle reste inchangée. Voilà, donc ça nous pousse forcément à se poser la question de cette fin d'année. Mais les gars, il serait temps, là. On est début septembre. Donc si la console sort dans un mois et demi, deux mois, voilà, ça fait longuée. Ça fait trop longuée, là. Ça y est, c'est bon. Entre les diverses conférences, annonces, machin, et au compte-gouttes, les infos qui sont délivrées, et je trouve que c'est trop. Certes, c'est de la communication, non, c'est du marketing. On va faire monter la hype au maximum. Ouais, voilà, ça a toujours été le cas. Mais c'est bon, soyez clair, soyez bref et précis. Maintenant, je pense que ça suffit. Au moins, on a une info qui est beaucoup plus intéressante que toutes ces rumeurs, c'est celle qui concerne le retour haptique. Et ça, c'est avéré, puisque c'est un document qui est publié par Sony Interactive Entertainment qui révèle une fonction du moteur haptique qui réagirait et vibrerait du coup en fonction des effets sonores produits dans le jeu. Donc ça, ça a été carrément publié par Sony. On sait que c'est vrai. Et là, c'est très intéressant. On a une feature, enfin, ce retour haptique. On sait comment ça fonctionnera un peu plus. Moi, c'est ce genre de news qui me fait plaisir. Et pas tous ces trucs qu'on peut entendre. Ça va être basé sur une intelligence artificielle que les programmeurs vont devoir utiliser à leur gré pour développer au mieux les sens du joueur. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne information. Vérifiée. Mais non, voilà. Même Microsoft ont intérêt à faire gaffe à leur code parce que pour la One, ça a été la cata. Et je trouve que là, franchement, ça devient un gros bordel. Entre sur les manettes, là, on voit Xbox Series S, l'Xbox Series X. Déjà, le nom, pour moi, franchement, Xbox Series X, Series S, putain, franchement, les gars, non, quoi, non. Je sais que c'est con de réagir à ça, mais moi, j'aurais voulu un truc sans plus percutant. On a vraiment deux modèles de console avec deux puissances différentes. Les joueurs peuvent peut-être s'y perdre. Alors oui, ça serait du coup adapté certainement à tous les budgets. Mais alors, le gap ne serait pas si important. Avec Allo Infinite, qui doit être du coup compatible sur la One, sur PC, mais également sur les Xbox nouvelle génération, forcément, tu n'auras pas un bon technologique exceptionnel. Voilà, donc je ne sais pas trop. C'est un peu un fou. Moi, Xbox Series X, je lis un peu des trucs comme ça à droite à gauche, mais je me sens un peu perdu. De toute façon, au même titre que Sony, à part les quelques informations officielles qu'on a. Mais c'est vrai que là, il faut que leur code, ils y aillent. Parce que là, micro, ils savent qu'en Europe, mais également au Japon, vont devoir cravacher. Aux Etats-Unis, certes, c'est un marché qui leur est souvent acquis. Mais là, il faut y aller, les gars. Let's go. Justement, pour moi, il faudrait qu'ils prennent un peu le contre-pied et que maintenant, ils fassent des infos concrètes sur le prix, les machins, etc. Que tout soit carré avant la sortie. Au moins, les joueurs pourront se dire « Ok, là c'est good. » Mais bon, je pense que chacun des constructeurs se jauge un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être qu'ils attendent que l'un fasse l'annonce officielle de l'autre, etc. pour s'aligner ou non. C'est un peu ce sentiment de panique. Il faut vite avoir sa console avec les précommandes qui ont été ouvertes. Notamment sur la page américaine, c'est limité à une par personne. Les stocks qui sont limités, les fameux stocks, rupture de stock et compagnie. Ça, les gars, c'est du classique. C'est très très connu dans le jargon. Nintendo, c'est des spécialistes. Vous l'avez vu encore dernièrement avec le Super Mario 3D All-Star. Limité dans le temps et tout. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le marché et l'industrie du jeu vidéo. Je veux dire, certes, les quantités, elles vont être réduites, effectivement, pour cause de pantalonique, peut-être. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on soit autant sur le compte-gouttes qui est annoncé. Enfin bien, cette vidéo, c'est un peu un fourre-tout, justement. Ça vous a permis à la fois d'avoir les dernières infos, là, sur la PS5, sur tout, notamment. Et également, mon ressenti sur ce qui est en train de se passer avec ces next-gen. J'en peux plus. J'ai envie d'avoir, enfin, ces infos concrètes. Je pense que, ça y est, on a eu assez de mouvances, assez de montagnes russes, comme ça, pour les joueurs que nous sommes. Nous avons un peu mérité du répit de pouvoir préparer notre budget sereinement, justement, une console. Je pense que ça va être très intéressant à partir de ce moment-là. Alors, les gars, on y va ! Allez, c'est parti ! C'est bon. On est hypé. On a envie de voir ce qui va se passer. De toute façon, on est joueur de jeux vidéo, donc, forcément, on nous annonce des nouvelles machines. En plus, là, avec Nvidia, qui frappe très fort avec ses RTX. D'ailleurs, je pense avec force et cœur à ceux qui ont acheté une RTX 2080 Ti il n'y a pas si longtemps pris très très fort et qui voient une RTX 3070 sortir pour deux fois moins cher, tu vois. Voilà, c'est... L'AIB, le bon coin, ça va partir très fort. Enfin bon, c'était Conqueraxe au rapport, cette fois-ci sur Conqueraxe Live. Et ça m'a fait trop plaisir parce que la dernière vidéo sur Mario, à mon ressenti un petit peu, ça vous a beaucoup plu. Vous êtes très nombreux à rejoindre la chaîne secondaire où je vous parle d'une actu, notamment. Et ça, c'est super cool. Merci à vous de me faire confiance, de m'écouter parler sur ces sujets-là. Mais voilà, de donner mon point de vue un petit peu. Ça fait extrêmement plaisir de vous y voir. On est déjà presque 7500. Donc, voilà. C'est top du top. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, mettre le petit pouce. Et puis, vous avez la chaîne primaire, dans le monde. Ouais, c'était vraiment intéressant en plus à traiter. Je pense que je ferai un épisode 2. Vos retours sont super sympas. Donc, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Peut-être demain, on va faire un demain pour une nouvelle vidéo. On réagir un petit peu. Ou pas. De toute façon, on va falloir que je vous fasse l'unboxing de la grosse figurine Conquer qui m'a coûté très cher. Et j'ai très, très hâte. Allez, je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Restez connectés. Ciao, ciao.